Aujourd'hui je vais vous expliquer très rapidement ce que j'ai fait avec mes élèves de 5ème avec la représentation de Notre-Dame de Paris dans Assassin's Creed Unity. Alors autant le dire tout de suite pour être honnête, on était dans une configuration assez particulière puisqu'il me restait 15 minutes en fin de cours avant les vacances et donc plutôt que redémarrer un nouveau chapitre, j'ai plutôt voulu leur montrer cela avec deux objectifs. Déjà leur permettre de réagir à l'actualité puisque j'imagine qu'il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas bien compris pendant la semaine. Et deuxième chose, je voulais étudier leur réaction quand ils voient un jeu vidéo, qu'allait-il me dire et de quoi ils allaient parler spontanément. Mais avant de lancer le jeu, je n'aurais pas dit tout de suite que j'allais mettre Unity. La console était un peu planquée, le câble HDMI n'était pas encore branché au vidéoprojecteur. Mais je leur ai demandé d'abord s'ils avaient des questions sur l'incendie de Notre-Dame. Et la première question que j'ai eue c'était sur les causes de l'incendie, l'élève était tombé sur des contenus complotistes sur les réseaux sociaux, alors les âneries de l'extrême droite évidemment qu'on a vu passer ces derniers jours, donc déjà j'ai dû déconstruire ça avec eux. Alors attention, c'était une élève et pas tous mes élèves et elle exprimait un doute et non pas une opinion convaincue. Mais du coup, je me suis tout de suite dit, concernant l'éducation aux médias, est-ce qu'en faire avec les jeux vidéo, c'est vraiment là où on doit mettre notre volume horaire et notre énergie, alors que l'urgence à mon sens se situe plutôt dans l'analyse des réseaux sociaux ou YouTube où les contenus haineux et complotistes font de grandes audiences chez les adolescents ? Ensuite, j'ai eu d'intéressantes réflexions d'élèves qui étaient étonnés du fait d'avoir récolté autant d'argent en si peu de temps, en se demandant si on pouvait pas mobiliser l'opinion sur d'autres causes humanitaires. Après avoir répondu à ces questions, j'ai mis le jeu, alors évidemment il y a eu un effet d'enthousiasme, mais sans excès non plus, alors j'imagine que mes élèves ont l'habitude que je leur parle de ça de temps en temps, mais ils étaient évidemment contents, et surtout avant les vacances, ça va de soi. Donc ici c'est moi qui jouais, j'avais la manette, et j'ai choisi de démarrer sur le toit de la cathédrale, comme vous pouvez le voir, car là vous regardez la capture en classe. Le but c'était de leur montrer où avait démarré l'incendie, les éléments de la cathédrale qui avaient résisté, les éléments qui sont perdus, notamment la flèche, en leur précisant d'ailleurs qu'elle était anachronique, et un élève m'a rappelé l'anecdote du coq placé au sommet de la flèche, que l'on a quand même retrouvé sous les décombres. Du coup on est monté voir, parce qu'évidemment les élèves ont voulu que je monte tout en haut, et on a vu d'ailleurs que le coq n'y était pas. On pouvait également voir les statues qui avaient été enlevées au moment des travaux de rénovation. D'ailleurs le fait d'être en haut de la flèche permettait d'avoir un point de vue intéressant sur l'ensemble de la cathédrale, et donc de remobiliser des notions vues en cours, en leur redemandant par exemple ce qui permet de reconnaître que l'on est sur une église. Et là évidemment la forme de croix apparaît très clairement. On a également fait un point sur le paysage urbain de Paris, qu'ils verront plus l'année prochaine en quatrième avec la révolution française, alors que c'est en cinquième que l'on voit l'architecture gothique. Et c'est justement pour faire un rappel de ce style que je voulais rentrer dans la cathédrale. Alors honnêtement j'ai eu un peu de mal, j'ai pas trouvé tout de suite l'ouverture sur la façade sud qui m'avait permis de rentrer pendant le live du 17 avril dernier, et j'ai donc dû m'y reprendre à deux fois pour ouvrir une porte avec un QTE. Gros moment de stress devant les élèves, mais bon finalement c'est passé. Et une fois à l'intérieur on a pu se balader sans opposition. L'intérieur de la cathédrale est en effet uniquement hostile au moment de la mission du scénario qui s'y déroule. Du coup ici, ma sauvegarde étant plus loin dans le jeu, je n'ai pas eu à croiser le fer, ce qui vaut mieux quand même devant des élèves de 12 ans. Une fois positionné, je leur ai ensuite demandé à quoi on reconnaissait que Notre-Dame est une cathédrale gothique. Aidé par mes chouettes caméras, les élèves ont relevé les arcs brisés, les voûtes encroisées d'ogive, les larges ouvertures et les vitraux. Donc dans tout ça vous voyez que j'ai grandement cadré la visite. C'était moi qui jouais et je posais les questions. Par contre, quand je les ai laissés prendre la parole dans cette courte expérimentation de 15 minutes, je le rappelle, la plupart m'ont posé des questions essentiellement ludiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? Est-ce que je peux sauter du haut de la flèche ? Est-ce que je peux aller me battre contre des gugusse dans la rue ? On était évidemment dans une ambiance qui était propice à ce genre d'échange, mais honnêtement, ils ont plus posé des questions sur le gameplay plutôt que sur l'histoire. Et je parle évidemment des élèves qui ont participé volontairement. Ceux qui sont restés silencieux ont peut-être, ou non d'ailleurs, eu un ressenti différent. Donc attention au jugement hâtif. Autant au début, on était dans l'histoire quand moi je guidais la discussion, mais évidemment après, le jeu a pris toute sa place, et c'est évidemment des questions qui viennent assez naturellement quand on parle d'un jeu vidéo. Toutes les discussions qu'il y a eu récemment sur l'apport mémoriel d'Assassin's Creed Unity dans les médias, ou sur son intérêt pédagogique, ne proviennent pas spécialement des joueurs, mais également de sphères intellectuelles. Ce qui ne veut pas dire que les deux ne se croisent pas d'ailleurs. Mais c'est encore une fois, à mon sens, une forme d'intellectualisation du jeu vidéo qui tend à mettre de côté l'expérience de jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un live l'autre jour pour vous montrer la vraie mission du jeu dans la cathédrale. Alors est-ce que mes élèves ont appris Notre-Dame de Paris en jouant à Unity ? Alors évidemment que non. Et est-ce qu'ils ont appris l'architecture gothique dans le jeu ? Non plus, le jeu était cependant intéressant pour remobiliser ces notions sur l'art gothique que l'on avait déjà vu ensemble il y a quelques mois. D'autant plus que c'était une posture intéressante pour utiliser le jeu vidéo à l'école, c'est-à-dire celle du let's play, dont j'avais déjà parlé avec Soldat Inconnu, avec un joueur qui joue devant le reste de la classe, ce qui permet de conserver un certain aspect ludique, tout en permettant à l'ensemble de la classe de réagir et de participer à l'avancée de l'avatar. Et cette fois, il n'y avait pas de fiche pédagogique avec des questions à répondre, on était plutôt dans l'échange et la discussion, et dans un cours marqué, évidemment encore une fois, par un contexte particulier et décontracté, tout en étant quand même lié au programme et à l'actualité. Pour finir, petit rappel pour les collègues qui aimeraient tenter l'expérience vu que le jeu est maintenant gratuit sur PC. Notre-Dame n'est pas disponible tout de suite dans l'Unity. Il faut en effet avancer une bonne heure, voire deux dans le jeu, pour accéder à Paris, le prologue se déroulant à Versailles. De plus, pour la parcourir sans danger, il faut avoir une sauvegarde assez loin dans le jeu, et là il faut plutôt compter 4 à 5 heures pour accéder à cette partie. Je pourrais d'ailleurs partager ma sauvegarde sur PS4 si vous voulez, et surtout si c'est possible, parce que je ne me suis pas encore renseigné là-dessus. Attention également au rez-de-chaussée qui est marqué par le contexte de la révolution avec un nombre sûrement exagéré de drapeaux, point que l'on développe un peu dans le live que je vous mets en description. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce léger débriefing, on en discute en commentaire ou sur le Discord JVH, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501